Et si nous devenons des nomades numériques, c'est bien parce que nous pouvons collaborer et travailler à distance grâce à un ensemble d'outils technologiques. Nous ne sommes plus attachés à un lieu donné, ni à des horaires rigides. A l'heure du tout numérique, nos échanges se dématérialisent toujours plus. Je ne crois pas que les employés auront encore des horaires fixes, du moins pas tous les jours. Ils pourront travailler partout, au bureau, de chez eux, en déplacement. Le mot-clé, ce sera la flexibilité, la liberté d'emporter son travail avec soi ou que l'on soit. Il sera dans notre poche, sur notre smartphone ou bien sur les lunettes que l'on porte. Peu importe l'endroit où nous nous trouverons, nous pourrons nous asseoir et décider de travailler. Une flexibilité possible grâce à des outils d'un type nouveau, qui rangent au placard les Skype, FaceTime et autres visioconférences fastidieuses. Avec ces technologies, nous pourrons être présents partout, tout le temps et presque aussi vrais que nature, sous forme de drôles de robots, d'avatars de réalité virtuelle ou encore d'hologrammes. Mais revers de la médaille, si on peut être présent partout, notre patron aussi, à l'image du boss de Marty McFly, qui n'hésite pas à faire irruption dans son salon. A l'université de Queen's au Canada, c'est une toute autre vision du futur que nous propose Rollvert-Egal. Dans un monde où les relations professionnelles auront évolué, il invente le collaborateur dématérialisé. Dans son Human Media Lab, il cherche à réaliser enfin ce vieux rêve, nous donner le don d'ubiquité, autrement dit, le pouvoir d'être au bureau sans avoir à y aller. J'imagine que dans le futur, nous n'aurons plus forcément besoin d'aller au bureau. Il suffira d'être téléprésents. Mais cela ne sera efficace que si le système de téléprésence est d'une extrême précision. Le projet de télévision un café, je déciderais peut-être d'aller lui dire bonjour. Ce genre d'interaction informelle que je n'ai pas besoin de planifier en appelant ou en envoyant un email à untel pour savoir s'il est disponible, n'existe pas à distance. Un robot, c'est très connoté et il doit pouvoir passer les portes, il peut vous rentrer dedans. Un drone, c'est beaucoup plus léger, ça peut aller partout, comme si vous étiez là en personne. C'est une tentative pour trouver un moyen d'être au bureau tout en restant chez soi le plus facilement possible sans avoir à sortir la grosse artillerie. J'ai commencé en tant que musicien et j'ai remarqué qu'il était plus difficile de communiquer des émotions avec un ordinateur qu'avec un instrument de musique. Ce que je veux dire, c'est qu'au même titre qu'une caresse, la subtilité avec laquelle on peut jouer du violon disparaît complètement dans le monde informatique. Le contact visuel n'a pas juste un impact émotionnel, il joue aussi un rôle très important dans l'organisation et la gestion des réunions. Quand on travaille à distance et qu'on veut faire une présentation efficace ou négocier des contrats, deux tâches qui nécessitent une certaine finesse, on ne peut absolument pas se contenter de montrer son visage en deux dimensions. Il nous faut trouver le moyen de restituer la personne toute entière. Téléhuman est le tout premier système de vidéoconférence proto-holographique au monde. Le principe est simple, vous êtes filmé en 3D à 360 degrés, puis l'image est de projeter grandeur nature sur un écran cylindrique. Cela veut dire qu'on utilise une caméra virtuelle connectée et qui suit votre point de vue. Lorsque vous bougez, cela modifie la position de la caméra virtuelle et donc le point de vue. J'ai beaucoup de chance de travailler sur ce projet. Je me sens comme un gamin dans un magasin de jouets. Le simple fait d'avoir eu cette idée nous donne beaucoup de satisfaction et je ne vous parle même pas de ce qu'on a ressenti en voyant le premier prototype fonctionner. C'était encore mieux que ce qu'on avait imaginé. Il fait des choses auxquelles on n'avait même pas pensé. C'est incroyable. Je me sens extrêmement privilégié. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable.